Générique ... Bienvenue à tous. Nous évoquons dans ce numéro de votre émission Focus le rapport d'études portant sur les partis politiques au Togo. C'est l'Institut Tamberma pour la gouvernance qui s'est prêté à cet exercice, une première au Togo. Son président est notre invité sur ce plateau, Paul Ameganko. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, M. Pajeba. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. M. Ameganko, sur la pléthore de partis enregistrés au Togo, vous ne vous êtes intéressé qu'à une vingtaine. Pourquoi ? Notre volonté a été de toucher tous les partis politiques. Et dans le cadre de l'étude, nous avons réalisé qu'au-delà des nombres ou du chiffre avancé ici et là d'environ cent vingtaine de partis politiques légalement constitués au Togo, nous n'avons pu identifier qu'une trentaine, précisément 28 partis politiques qui sont actifs et qui sont reconnus par leur père. Et sur les 28 partis politiques, nous avions pu adresser les correspondances à 24 partis dont les sièges sont fonctionnels. Et sur ces 24, on a pu effectivement toucher 16 partis politiques qui ont activement participé à l'étude. Première observation, vous notez une alternance difficile dans la gestion, dans la direction de ces partis. Comment vous l'expliquez ? Oui, cela s'explique par le rôle prépondérant que les présidents fondateurs des partis, les premiers leaders, continuent à jouer au sein des partis. Ces premiers responsables sont considérés comme des pionniers, comme l'épine dorsale de ces partis politiques par rapport au rôle qu'ils jouent en termes de financement du parti, mais aussi de l'incarnation de l'image et de la vision du parti. Et donc, après des années, les partis ont de la peine à se débarrasser de ces premiers leaders. Sur les 15 partis politiques étudiés, nous avons à peu près le tiers qui a connu une alternance au sommet. Et sur ce tiers-là, environ 5 partis politiques, on a remarqué qu'il y a plus de stabilité, sauf le quart où l'alternance avait eu lieu en 2013, mais en 2017, ce parti a connu des soucis relatifs au retour de maître Abouibor et une dissension avec son successeur d'alors, maître Apébon. Et le parti continue à vivre cette crise. Mais globalement, nous avons remarqué que les partis qui ont connu d'alternance à leur sommet présentent plus de stabilité et sont plus résilients. Et vous parlez des sièges disponibles, mais faiblement opérationnels. Ces partis n'existent que de noms ? Oui, pas de noms. Disons que les partis vivent des situations financières compliquées. La mobilisation des cotisations des membres constitue la principale source, mais les militants sont en nombre réduit et la plupart du temps sont incapables de pourvoir suffisamment aux ressources financières des partis. Et la contribution financière de l'État est limitée. Ça fait que les partis étudiés ont quand même l'avantage de disposer de sièges. Seulement, ils n'ont pas de moyens pour disposer de ressources humaines qualifiées pour pouvoir animer sur le plan administratif, mais aussi en termes de mobilisation politique, le siège. M. Amigapo, vous notez que 93,7% des partis politiques étudiés n'ont pas érigé dans leur statut la règle de parité entre hommes et femmes. Effectivement, c'est là où la législation nationale est en avance sur les partis politiques. Nous avons l'impression que le gouvernement voit plus loin que la vision qu'ont les partis politiques de l'inclusion des femmes dans la vie politique. Nous savons que les femmes en termes numériques sont majoritaires au Togo et même dans la participation politique, elles demeurent prépondérantes. Sur le fichier électoral de 2023, il y a à peu près 54% de femmes inscrites. C'est important. Et donc, le Togo a érigé la règle de parité entre l'homme et la femme sur les listes électorales pour les législatives en un impératif pour la recevabilité des listes de candidature. Mais les partis politiques n'ont pas effectué des réformes internes pour suivre cette législation. Et donc, sur ce plan de promotion de leadership politique des femmes, mais aussi des jeunes, et pourquoi pas des personnes marginalisées, comme les personnes en situation de handicap, il y a beaucoup à faire au niveau des partis politiques. Oui, comment on peut expliquer ce retard de participation de la jeune féminine à la chose politique au sein de ces partis ? Il y a une masculinité accrue au niveau de la direction des partis où les hommes sont fortement présents. Et ces hommes pensent que la règle de mérite devrait être la seule règle à appliquer pour le recrutement et la promotion des ressources humaines au sein des partis. Or, la règle de parité ne tient pas compte des déséquilibres déjà établis en termes de marginalisation des femmes, mais aussi des jeunes, les pesanteurs culturels, qui, depuis la nuit des temps, ont amené les femmes à ne pas prendre part aux grandes délibérations, surtout sur le plan politique. Et donc, l'équité demande que la règle de mérite ne prime pas sur le besoin de créer les conditions à la fois légales, statutaires et des normes incitatives pour amener ces femmes à gagner du terrain là où elles ont été, jadis, marginalisées. Et en plus des femmes, vous vous êtes intéressé à la participation des jeunes. En quoi est-ce qu'elle est importante pour la vitalité démocratique dans nos pays ? Les jeunes constituent la relève de demain. Le dialogue intergénérationnel demande que les jeunes soient déjà associés aux prises de décisions. Les jeunes soient déjà mentorés par les aînés pour leur apprendre la manière de gouverner, la manière de diriger les institutions. Et donc, c'est un impératif de faire en sorte que les jeunes aient leur place au sein des partis politiques. Nous ne sommes pas sans savoir que la Constitution a confié l'animation de la vie démocratique du pays aux partis politiques. La Constitution de 92 qui, expressement, a érigé les partis en réceptacle de l'expression politique et également le cadre approprié de formation politique des citoyens. Et donc, il est important que les jeunes qui constituent des viviers trouvent leur place au sein des partis politiques pour à la fois être formés, pouvoir s'exprimer et impacter la vie politique du pays. Et l'autre fait marquant, ce que vous faites noter, que la politique de reddition des comptes est vraiment en péril dans certains partis. Comment vous expliquez cela ? Oui, effectivement. La reddition des comptes demande que les partis soient capables de rendre des comptes sur la gestion à la fois interne, administrative, financière, mais aussi la participation aux débats politiques à leurs militants et aux citoyens. Cette reddition de comptes demande également que les partis soient en phase avec la législation nationale. Et nous avons remarqué que sur ce plan, il y a également un travail à faire parce que la plupart du temps, les partis ne sont pas suffisamment organisés pour pouvoir rendre compte de la manière dont le parti est géré. C'est d'ailleurs ce qui fait que les militants et les citoyens en général n'ont pas suffisamment confiance aux partis politiques. Et donc l'étude a montré des voies et moyens pour permettre aux partis politiques de pouvoir rendre compte et d'être plus crédibles aux yeux de l'opinion publique et aussi aux yeux de leurs militants. Et parmi autres recommandations, il y a la nécessité d'utiliser les nouvelles technologies de l'information pour rendre accessibles les décisions et les réflexions qui sont menées en interne au niveau des partis politiques. Il faut également adopter des règles éthiques qui combattent par exemple l'harcèlement sexuel, l'intimidation ou le régionalisme, tous ces fléaux et même la violence politique. Tous ces fléaux qui font que les gens craignent adhérer aujourd'hui au parti pensant que les partis ne sont pas des cadres sécurisants, surtout pour les femmes, les jeunes. Et donc il est important que les partis fassent de réformes et changent l'image que l'opinion publique a d'eux actuellement. La constitution et la charte des partis politiques au Togo imposent à ces formations politiques de former leurs militants. Est-ce que c'est une réalité ? Non, ce n'est pas une réalité. Nous avons remarqué que moins de 50% de partis politiques étudiés forment régulièrement leurs militants et aussi animent des sessions de sensibilisation. Ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart des communications des partis politiques portent sur les réclamations ou les accusations de la gouvernance nationale, mais il n'y a pas d'action réelle d'information des citoyens sur la participation civique et politique et la formation pour que les militants et les citoyens en général puissent mieux accompagner les processus politiques. La plupart du temps, ces partis évoquent le manque de moyens, le manque de ressources matérielles et didactiques pour pouvoir le faire et parfois les restrictions administratives qui sont imposées ici et là, les empêchant de pouvoir toucher les populations à la base. Et nous pensons que tous ces obstacles peuvent trouver de solution lorsque les partis effectivement trouvent qu'il faut s'engager et que l'État, dans le financement qu'il apporte aux partis politiques, conditionne l'accès à ces financements par les programmes que dispensent les partis politiques en termes d'éducation civique et politique à l'endroit des militaires, à l'endroit des citoyens. Alors oui, tous ces partis ont comme dénominateur le manque de moyens et pourtant, il y a des dispositions légales qui obligent l'État de les accompagner. Est-ce qu'on ne l'observe qu'à la veille des échéances électorales ? Disons que le Togo a fait d'innovations majeures, surtout depuis 2013, lors des législatives de 2013, où le financement des partis politiques, de la campagne des partis, avait été effectif. Et depuis lors, il y a eu des mesures qui ont été prises pour que les partis bénéficient de financements. Mais les critères de répartition de ces financements ne permettent pas à tous les partis, surtout les petits partis, d'y accéder. Et l'autre conditionnalité, c'est le nombre de femmes élues lors des élections locales et législatives. Et nous savons tous que, comme je l'ai dit tantôt, les partis politiques n'ont pas encore compris qu'il y a eu une nécessité de promouvoir le leadership politique des femmes et leur candidature. Et donc, tout cela fait que très peu de partis politiques accèdent au financement. L'autre chose également, c'est que le montant n'est pas élevé. Nous avons recommandé que l'État modifie légèrement la législation relative au financement des partis politiques pour adopter un taux arrimé aux recettes fiscales de l'État. Seulement, il faudrait donc que ces mesures soient adoptées rapidement avant les prochaines échéances électorales pour faire en sorte que les partis disposent de ressources conséquentes. On a proposé 0,30%. Et si on applique ce taux aux recettes fiscales prévisionnelles de 2024, les partis peuvent disposer plus ou moins de 3 milliards de francs CFA pour justement appuyer leur fonctionnement, appuyer leurs activités et également leur implication dans les processus électoraux. Vous avez formulé plusieurs recommandations au rang desquelles une adressée au gouvernement et à la Commission nationale électorale indépendante qui invite à adopter des mesures, je vous cite, réglementant l'organisation et le fonctionnement des mouvements politiques non partisans afin de permettre d'éviter, c'est ce que vous dites, toute confusion avec les associations politiques. Qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain avec ces associations ? Il y a un fléau important qui atoure aujourd'hui l'animation du paysage politique. C'est la présence effective des mouvements indépendants non partisans. Et ces mouvements indépendants ont été autorisés par le fait que nos lois permettent les candidatures indépendantes. Et donc, les candidatures indépendantes devraient concerner des individus pris isolement, c'est-à-dire ex nihilo. Mais ce que nous remarquons, c'est que ces individus s'expriment désormais dans le cadre des associations ou des regroupements. et donc finalement, l'on confond ces mouvements politiques aux associations apolitiques régies par la loi 1901. Ce qui fait que de plus en plus, les pouvoirs publics deviennent méfiants vis-à-vis des associations. Parce qu'aujourd'hui, on s'exprime comme association et demain, à la veille des élections, on devient mouvement politique et on est candidat et après, on revient à l'association. Nous pensons que ça crée une forme d'embrouillage mini qu'il faut rapidement corriger en adoptant une législation qui encadre spécifiquement les mouvements politiques non partisans et qui ne devraient pas être confondus avec les associations apolitiques. L'autre chose qu'il faut marquer également, c'est que les partis politiques, quant à leur fonctionnement, demandent bénéficier de l'État d'un appui en volontaires nationaux. Vous n'êtes pas sans savoir que la politique de volontariat national a pris de l'ascension depuis ces dernières années et bénéficie aux institutions publiques mais aussi aux associations. Les partis politiques qui sont des associations politiques mais à but non lucratif et qui poursuivent l'intérêt général pensent que l'État doit mettre à leur disposition également les volontaires nationaux pour aider à leur fonctionnement. C'est une recommandation importante qu'il faut souligner. Une question d'observation générale pour un petit pays comme le Togo. Une pléthore de partis politiques, comment on peut l'interpréter ? Signe de la vitalité démocratique ou un regain d'intérêt à la chose politique ? C'est à la fois signe de vitalité politique mais le constat est que c'est inefficace. C'est pour ça que l'étude a mis la censure sur la nécessité d'un regroupement des partis politiques. Les coalitions doivent être plus institutionnalisées, les coalitions politiques, plus durables. Nous avions étudié les coalitions, on a remarqué que la durée moyenne de vie des coalitions est d'un an, ce qui est regrettable. Il faut accompagner les partis politiques à avoir des coalitions fortes, ce qui permettra d'assainir l'espace politique et aussi de permettre à ces coalitions de mutualiser leurs ressources et de mieux fonctionner et de mieux impacter la vie politique du pays. Paul Améguenpou, merci d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance, auteur de ce rapport portant sur l'étude des partis politiques au Togo. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette importante opportunité. Merci à vous qui êtes resté et à notre compagnie à très vite pour un autre numéro de votre émission Focus. de l'Émission Focus.